salut salut j'ai mes nuits qui est trop violon donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture en partenariat avec mondial d'issue comme d'habitude et j'ai fait des accessoires pour chiens donc en parlant de chien il y aura il est à mes pieds elle fout le bordel désolé donc mondial d'issue m'a proposé un partenariat qui est sur le thème magenta qui est la couleur de cette de cet hiver on va dire au début du printemps donc le magenta c'est une couleur entre le rouge et le rose sauf qu'au départ j'avais pas trop d'inspiration puisque je trouvais pas de tissu vraiment magenta qui me plaisait et chloé donc je te remercie encore m'a dit que je pouvais aller dans le rouge et le rose puisque c'est un mélange des deux et que ça convenait au thème et tout simplement en fouillant sur le les tissus rouge et rose je suis tombé sur deux minkies donc je vais vous montrer juste après que un rose glace à la fraise vraiment et un rouge et je me suis dit je vais faire un panier pour riley et comme il y avait assez dans le budget j'ai pris le rouge comme ça ça c'est un mélange des deux et ça fait du magenta pour faire un pour guimauve le chien de manon puisqu'on prépare un swap on vous met sa chaîne en barre d'infos comme ça vous pouvez déjà aller vous abonner puisque le swap arrive la semaine prochaine je crois venir croire du prochain si j'ai pas de bêtises le 15 février on se fait l'échange pour mon anniversaire je suis elle pleure en jouant je sais pas pourquoi elle est un peu débile elle va se foutre des paillettes partout elle joue avec un cul en paillettes et j'ai eu laissé pour faire d'autres petites choses donc je vous ai filmé tout procédé puisque c'est beaucoup plus facile pour vous mettre vous incorporer les images pour vous expliquer en même temps j'ai pas grand chose à expliquer parce que c'est très simple donc j'ai pris un mètre de chaque tissu comme évidemment les liens également en barre d'infos qui seront des liens affiliés et j'ai pris deux sacs de bourre enfin de watts de rembourrage parce que si vous le faites avec de la bourre que vous faites vous même avec des chutes de tissus le panier déjà va être super lourd de base et pour le laver et le sécher ça va être très 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 lourd et très long à sécher et comme c'est le coussin des chiens il vaut mieux les laver plus régulièrement donc je voulais de la ouate de rembourrage absolument j'ai utilisé pour les deux paniers et les deux jouets que j'ai fait un peu plus d'un sac voilà mais je vais également faire je l'ai pas encore fait mais vous mettrai un petit close up à la fin de la vidéo j'ai un autre bricolage en tête que je veux faire voilà juste avec la ouate de rembourrage comme ça vous savez donc je vais commencer par vous présenter le panier de riley l'autre c'est exactement le même c'est juste la couleur qui change donc voilà donc c'est ce comme on voit qu'ils sont tout cosy c'est super doux et le minky en fait c'est ce avec les petits reliefs c'est une petite boue boule en relief et je trouve ça très joli même pour faire des accessoires pour bébé et tout ça c'est vraiment super beau et la couleur elle est canon j'ai adoré voilà donc j'ai vraiment craqué dessus donc j'ai coupé en rond plus ou moins ou il a l'air assez rond quand même ce qui n'est pas toujours facile quand c'est des grandes pièces comme ça donc vous conseille de faire par triangle pli en triangle et découper ensuite deux ronds j'ai cousu les endroits contre endroit en laissant un petit espace pour pouvoir retourner le panier et ensuite j'ai calculé donc pareil vous repliez en triangle et vous moi j'ai poussé le centre avec une épingle pour pouvoir mesurer le diamètre que vous voulez pour le couchage bien qu'ils doivent se coucher partout mais pour faire le boudin donc moi j'ai mis un diamètre de 40 cm plus le coussin et j'ai donc cousu pareil à l'intérieur en rond donc je vous conseille de tracer régulièrement vos petits points en tournant votre maître ruban pour avoir un joli rond et pareil j'ai laissé une ouverture pour pouvoir mettre la boîte j'ai d'abord commencé par les trois quarts du boudin là à l'intérieur j'ai cousu j'ai rempli le boudin et je l'ai refermé donc c'est pas bien compliqué à faire franchement je vous mettrai je vous mettrai un petit un petit close up pareil pour vous montrer si elle va dedans après parce que là elle n'a pas encore vu je le posais là c'est très joli et donc voilà ce que donne celui de guimauve même diamètre même tissu c'est juste la couleur qui change donc là c'est un beau rouge ça ira très bien que les poils rouges de guimauve donc si vous connaissez pas le chien de manon allez voir sur son insta je crois qu'il ya pas mal de photos de guimauve voilà donc j'espère que ça lui plaira aux petits guimauve alors j'ai également juste en récupérant deux coins des arrondis que j'ai coupé dans le tissu j'ai juste gardé un triant vu que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas pour faire un petit foulard pour les chiens donc dans la même couleur pour riley et bien sûr en rouge pour guimauve et voilà il suffit de faire un petit nœud et comme ça s'effiloche pas il n'y a pas besoin de juste récupérer un des coins une des chutes et j'aurais fait un petit jouet chacun donc pour guimauve j'ai fait un plus petit parce que j'avais moins de tissu moins de chute de tissu j'ai coupé différemment je pense forcément parce que j'ai pris un mètre j'ai peut-être coupé dans l'autre sens je sais pas je mets j'avais moins de chute de tissu et de façon il a une plus petite bouche que car il est qu'il faut dire les choses comme elles sont donc pour lui je lui ai fait une petite lune ou croissant donc pareil j'ai juste coupé deux ovales comme ça fin de forme de lune que j'ai cousu endroit contre endroit j'ai mis de la boîte de rembourrage à l'intérieur et j'ai refermé l'ouverture une fois que je l'avais rempli et retourné donc j'espère que ça lui plaira mais je trouve ça trop quitté voilà j'ai juste m'a fait rire et pour riley j'ai fait un gros le noce voilà alors il est peut-être un peu gros pour elle mais elle adore les gros joujoux et comme il ya ryan qui joue avec c'est pas perdu quoi je pense même d'ailleurs que je vais en refaire un peut-être encore d'avance bah pas avec ce tissu là parce que j'ai pu asser mais dans un autre tissu pour si jamais il me le destroy parce que des destructeurs mais surtout ryan bah riley aussi en fait là je joue avec un carton maintenant donc voilà pareil j'ai découpé la forme de lolos de nonos donc je vous ai montré j'ai fait les armes alors comme ça ça fait un peu bizarre j'ai fait l'arrondi de lolos avec un plat ou n'importe quoi un bougeoir une tasse pour que ce soit un peu près symétrique et ensuite j'ai juste tracé deux traits sur la moitié du tissu que j'ai découpé plié en deux comme ça et j'ai fait pareil sur l'autre moitié du tissu pareil j'ai cousu en droit contre en doigt en laissant un petit espace j'ai rembourré avec le max watts donc ce soit assez souple mais en même temps assez épais et j'ai fermé ça à la main comme une cochonne mais j'ai fermé la main mais bon les chiens vont pas chipoter là dessus donc voilà ce que j'ai fait avec ce tissu que j'ai reçu donc en partenariat j'avais pas d'inspiration au départ et puis après je me suis dit je vais faire un panier pour riley et puis bon je vais en faire un pour pour guimauve et ensuite ensuite l'imagination est venu au fur et à mesure pour les petits joujoux le foulard et tout ça voilà souvent c'est comme ça que ça se passe une fois qu'on a un tissu qui nous plaît on trouve les choses à faire voilà il y en a beaucoup qui font dans l'autre dans l'autre sens le procédé qui cherche d'abord ce qu'ils veulent faire et ensuite achètent le tissu en conséquence moi je suis plus en fait quand je reçois le tissu et que et que je le manipule que je le touche et tout ça j'ai ah ça serait pas mal pour faire ça parce que forcément sur les sites où j'ai un peu plus de mal à savoir la densité la douceur et tout ça donc une fois que je l'ai dans les mains ça ça vient tout seul donc voilà moi je vous inclue en même temps que je vous parle des petits close up et du bricolage que je veux faire encore avec la ouate et de riley avec son petit foulard sont dans son panier et tout ça je vous mettrai sur instagram une photo quand guimauve aura tout découvert voir si ça lui plaît ou pas et voilà donc j'espère que ça vous aura plu chloé j'espère que le rendu te plaît aussi n'hésitez pas à passer par mes liens d'affiliation ça me fait gagner quelques petits centimes voilà si vous voulez participer à la chaîne au développement de la chaîne et tout ça et au contenu de la chaîne ça m'aide beaucoup et voilà donc j'écoutais j'ai rien d'autre à vous dire j'espère que ça vous aura plu donc elle fait bouger la caméra n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait voilà il ya beaucoup de choses sur ma chaîne on parle un peu de tout ici principalement de la beauté je suis d'accord mais il ya également de la couture des coiffures du nez l'art il ya les blogs il ya plein de choses donc voilà n'oubliez pas de vous abonner et moi en attendant la prochaine vidéo je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1